Musique Le premier dans le dessiné c'est donc « Croquis » de Martin Kellerman. Martin Kellerman est suédois. C'est une anthologie de ce qui est paru en Suède du début des années de Nîmes jusqu'à 2003-2004. On va savoir que « Croquis » est toujours publié en Suède dans la presse. « Croquis » c'est la vie de jeunes Suédois dans la banlieue de Stockholm et ça pourrait être un peu notre vie à tous. « Croquis » c'est un personnage assez aigri. « Croquis » qui en fait vit une anus sur Ubilis. Il se fait plaquer par sa copine, il perd son boulot le même jour. Et en fait on va avoir toute sa vie à partir de ce moment-là. La grande qualité de « Croquis » c'est qu'il y a un très fort sentiment d'identification du lecteur. C'est-à-dire qu'on a tous été « Croquis » à un moment de notre vie, principalement les garçons, c'est une BD très masculine. On a tous eu, à priori, si on a eu une jeunesse un temps soit peu épanouissante, des plans cul foireux, des gueules de bois, des boulots un peu miteux l'été. Lui, « Croquis » il a eu tout ça, mais puissance 10 000. C'est un peu… en fait Kellerman avec « Croquis » il a vraiment capté l'essence de la post-adolescence. Alors c'est… la forme de narration c'est exclusivement du strip, c'est un format qui est adapté pour la presse, donc la presse suédoise là en l'occurrence. C'était édité, je crois que c'est toujours édité sous ce format dans le journal Métro, le Métro qu'on connaît, le journal gratuit mais qui n'a pas la même ampleur en Suède. Et donc voilà, c'était à l'époque hebdomadaire, je pense qu'il en sort un petit peu moins maintenant, mais voilà, ça sort toujours. Le rire, mais souvent le rire jaune, c'est-à-dire que c'est très caustique, effectivement on rit beaucoup, on rit beaucoup, c'est extrêmement bien écrit, mais on finit par rire jaune parce qu'il y a forcément un moment, comme je le disais tout à l'heure, où on s'identifie, où on rigole en disant « Ah, c'est extrêmement drôle, mais c'est un peu pathétique » et je m'y retrouve. Un nouveau projet, donc pour l'année 2017, en américain cette fois-ci, Johnny Ryan, pour un livre qui s'appelle « Prison Pit », qui est difficilement explicable, présentable. En l'état, disons que dans ses influences, je dirais, à mi-chemin entre du Mad Max, du « Quel le survivant » et du « Délivrance », avec un petit côté cinéma redneck qui va bien. Mais voilà, là c'est vraiment un carcan que je mets au bouquin parce que ça dépasse tout ça. Et voilà, une lecture, un vrai exercice de lecture, une œuvre assez atypique, qui on l'espère se fera remarquer lors de sa sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada